Et on poursuit la conversation depuis le 7 octobre. Des Juifs comme des musulmans craignent de se promener dans les rues de la métropole. Vont-ils se faire insulter dans le métro ou à l'épicerie? Seront-ils victimes de crimes haineux? Alors, on en discute avec Nabil Ahmad Mirza, qui est imam d'une communauté musulmane de Montréal. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Le SPVM a recensé 73 crimes haineux contre la communauté juive, 25 contre la communauté musulmane. Mais vous, est-ce que vous avez l'impression qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus? Je pense que c'est malheureux de constater qu'il y a ces crimes haineux. Et je pense qu'il y en a des deux côtés. Donc, il y a des mosquées qui ont été vandalisées. Malheureusement, on a vu l'école juive qui a été fusillée aussi. Donc, c'est très malheureux. Et j'espère que ces gestes vont s'arrêter. Je pense qu'en tant qu'imam, le message que j'aimerais donner, ici, aux jeunes, surtout, c'est de relire leur histoire. Parce que l'histoire, c'est très important. Vous savez, les musulmans ou les arabes sont restés en harmonie avec les juifs pendant plus de 1 400 ans. Et c'est une histoire qu'il faut peut-être répéter, peut-être recommémorer ces incidents aujourd'hui. parce que c'est très clair que cette guerre au Moyen-Orient n'est pas une guerre entre les musulmans ou les juifs. D'accord ? Mais malheureusement, il y a des atrocités qui ont été commises des deux côtés. D'accord ? Et on condamne. Donc, le Hamas, on condamne. Les exactions d'Israël aussi. Et donc, mais il faut faire preuve de justice. Je pense qu'ici, il faut appeler pour un cesseur-le-feu. Mais de la même manière, il faut appeler à se réunir, à se rassembler. C'est ce que la communauté Ahmadiyya a fait, par exemple, à Haïfa, en Israël, où on a invité plus de 600 juifs dans notre mosquée Mahmoud pour un peu calmer ces tensions qui sont en train de se développer de plus en plus. Et c'est intéressant ce que vous avez dit. Vous invitez les jeunes à relire l'histoire. Pour vous, ce sont vraiment des jeunes qui font ces crimes haineux en ce moment ? Je pense qu'on a vu ce qui s'est passé à Concordia. Et c'était très malheureux. Et on oublie souvent, par exemple, le prophète Muhammad, vous savez que la puissance aujourd'hui avait signé une charte avec les juifs. Et dans cette charte, le prophète Muhammad avait stipulé que celui qui commet du mal à un juif, il commet du mal à moi. Et celui qui commet du mal à un juif, je serai son ennemi au jour du jugement. Donc ça, c'est le message du prophète Muhammad que l'appelait Sassouli. Et je pense que c'est ce message que l'on doit donner. L'âge d'or de la communauté juive en Espagne, sous un pays islamique. Donc l'Espagne est restée sous l'empire islamique pendant plusieurs années. Et l'Hébreu, par exemple. L'Hébreu a été ravifié dans les terres d'islam. Et donc c'était cette harmonie. Je pense que c'était histoire, malheureusement. Les jeunes doivent connaître cette histoire. Je pense qu'aujourd'hui, au lieu d'aller dans ces émotions, ce qu'on a besoin, c'est de dialoguer, de discuter. Et de juste dire, écoutez, pourquoi nous n'allons pas tous se réunir pour arrêter ce crime contre l'humanité ? Que ce soit du côté d'Israël ou que ce soit du côté des Palestiniens, nous devons arrêter ce crime d'humanité qui est en train de se dérouler devant nos yeux. Et avez-vous l'impression que les universités doivent réagir beaucoup plus? Parce que là, on a parlé de l'Université Concordia, mais aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup d'universités qui ont les mêmes problèmes, en Europe également. Est-ce que les universités doivent réagir? Je pense que les universités, c'est des endroits où on prime l'éducation. D'accord? Donc, peut-être, ce serait bien d'un peu éduquer les gens, d'organiser certains séminaires ou certaines conférences pour un peu créer, donner un endroit d'unité au sein de l'université pour leur dire, écoutez, vous êtes tous des frères et sœurs. Nous, on est... Vous savez, Moïse a été mentionné plus de 80 fois dans le Coran. Donc, c'est un prophète que l'on respecte beaucoup, que l'on suit beaucoup. Tous les musulmans connaissent l'histoire de Moïse, de la même manière du côté des Juifs également. Donc, je pense que peut-être ce dialogue est important où l'on éduque les gens, au lieu de partir dans la controverse, plus dans le conflit, peut-être réussir à créer un terrain d'entente entre ces deux groupes. Hum, je comprends. Le président du Forum musulman canadien affirme que le climat est pire qu'après le 11 septembre 2011. Avez-vous la même impression? En fait, il faut savoir que, si vous regardez... En septembre 2001, pardon. Oui. Il faut savoir que plus de 6 000 enfants ont été massacrés. Donc, aujourd'hui, on est tous touchés, on va dire, en tant que musulmans. On est hantés. On n'arrive même pas à dormir le soir. Quand on voit ces images, je pense que, que vous soyez juif, musulman, arabe ou israélien, quand vous voyez ces photos, eh bien, en tant qu'être humain, ça vous fait de la peine. Vous voyez? Et cette peine est bien surprésente aujourd'hui dans nos cœurs, dans notre vie de tous les jours. Je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai deux enfants, j'ai deux fils. Quand je vois ces crimes, je leur fais plus de câlins qu'en jour normal, vous voyez? Parce que, voilà, je vois ces crimes. Vous savez, quand un enfant est malade, en tant que parent, on est tous tracassés. Mais là, quand on voit ces photos, malheureusement, on a beaucoup de tristesse. On est attristés et on espère et on prie pour que cela s'arrête et que l'on puisse revenir à la paix. Cessez le feu. Et j'espère que cela va arriver bientôt. Et François Bonnardel a rencontré ce matin, entre autres, la Sûreté du Québec. Est-ce que vous avez l'impression ou est-ce que vous pensez que cette surveillance accrue, notamment des policiers, ça va aider les communautés à se sentir en sécurité plus, en tout cas? Je pense que la Sûreté du Québec ou la police doit faire son travail de sécurité. C'est sûr que quand il y a de la patrouille, quand il y a de la police à nos côtés, on se sent en sécurité. Après, les manifestations, on ne peut pas les arrêter. Vous savez, c'est aussi un moyen d'une liberté d'expression que l'on a. Et donc, on ne doit pas arrêter ces manifestations, mais on doit, bien sûr, être vigilant. Vous savez, bien sûr, il faut être vigilant pour ne pas qu'il y ait certains groupuscules qui agissent de manière négative et qui, ensuite, peuvent commettre certaines accusations. Donc, je pense que la sécurité ou la police doit faire son travail. Et j'espère qu'on n'aura pas ce type d'incident dans le futur. Effectivement. Nabil Ahmad, Mirza, merci beaucoup d'avoir pris du temps et d'être avec nous. Merci beaucoup de m'avoir été. Au revoir.